Je te partage une recette de sherba, langue d'oiseau, très facile à réaliser. J'ai un autocuiseur, on va mettre de l'huile d'olive, une fois l'huile bien chaude, on va mettre un oignon grossièrement coupé. Je vais ajouter ma viande de bœuf, si vous avez de l'agneau c'est encore mieux. Je mélange pour ce qui est des épices, j'ai du sel, du curcuma, du paprika doux ou piment doux, du razzel hanot et du poivre. J'ai une cuillère de chaque, mis à part le poivre, une demi-cuillère. Vous mettez tout, j'ajoute une grosse poignée de coriandre fraîche. Vous mélangez le tout et là, je vais remettre le couvercle et laisser mijoter 5 minutes. Donc on remet le couvercle juste comme ça, voilà, histoire que ça mijote 5 minutes. 5 minutes plus tard, je viens ajouter, normalement il faut une cuillère à soupe de concentré de tomate, j'en ai plus. J'ai mis 500 g de coulis de tomate. Ensuite j'ai 150 g de pois chiches. Voilà, et je vais compléter avec de l'eau. Pour ce qui est de l'eau, on va compléter au 3 quarts. J'ai rincé mon bol déjà, voilà. Et ensuite vous complétez au 3 quarts votre autocuiseur. Voilà. Alors, facultatif, moi j'ajoute du jus de citron pour donner du goût, j'aime bien. Voilà, ça relève un petit peu. On mélange. Et on lance la cuisson 40 minutes. Sur cuisson sous pression, moi j'ai mis mon feu à 6. 40 minutes plus tard, les amis, la sauce est cuite et là je vais ajouter ma langue d'oiseau. Hop, alors, qui est juste là ? C'est 150 g de langue d'oiseau, langue d'oiseau, 150 g. Donc, que je vais mettre ici. Ensuite, je mélange. Voilà. Et là du coup, je vais mettre en cuisson 15 minutes. Par contre, vous mettez, donc, là j'ai mis à 6. Je vais mettre 15 minutes, mais cette fois je ne vais pas mettre en cuisson sous pression. Je vais juste mettre comme ça. Voilà. Et voilà les amis, du coup, on stoppe la cuisson. Tout est terminé. Ma chorbe à langue d'oiseau est prête. Je vais verser ça dans un bol pour vous montrer le résultat. Alors, ce que je vais faire, j'ai aussi de la coriandre fraîche que je vais mettre ici. Voilà. Et je mélange. Je vais servir ça dans mon bol. Regardez. Tout est bien cuit. Je serre ça dans mon bol. Les bouts de viande. Vous ajoutez un petit peu de coriandre fraîche. Et voilà le résultat, les amis, de la chorbe à langue d'oiseau. Voilà. Donc, testez. Franchement, c'est un plat très, très réconfortant avec le froid en ce moment. Recette parfaite. Voilà. J'espère que le partage vous a plu. Je vous dis bon appétit. A bientôt. A bientôt.